... Lorsqu'il y a 30 ans, les Nations Unies adoptaient la Déclaration des droits de l'enfant, elle donnait à la communauté internationale un outil de travail exceptionnel afin de protéger l'égalité, la dignité et les droits élémentaires de tous les enfants du monde. Ce 20 novembre 1989, le monde faisait un rêve, garantir les droits des enfants. Les Nations Unies voulaient notamment s'attaquer au problème du travail des enfants. Le jour de la signature de la convention, 200 millions d'enfants répertoriés sur tous les continents constituaient le marché de l'innocence. Dix ans plus tard, malgré cette convention, les organisations internationales ont recensé plus de 250 millions d'enfants au travail, 500 millions de petites mains au service de l'économie mondiale. Il y a 9 ans, au pays des Ottomans, l'utilisation de la main-d'œuvre enfantine était systématique. A cette époque-là, 3 millions d'enfants étaient exploités en Turquie. C'est à Istanbul, dans un atelier de confection de blousons de cuir, que nous avions rencontré Mehmet. Il avait alors 12 ans et travaillait 12 heures par jour, pour un salaire de 80 francs par mois, un travail pénible dans les odeurs de colle. À quel âge as-tu quitté l'école ? À 11 ans et demi. Est-ce que tu aimais l'école ? C'était bien, mais maintenant c'est mieux parce que je travaille. J'apprends un métier et je gagne un peu d'argent. Mehmet était issu d'une famille d'ouvriers et vivait avec ses parents dans les faubourgs d'Istanbul. Il avait deux frères, Ali et Olkay. Grâce au salaire de Mehmet, ils poursuivaient leurs études. Dix ans plus tard, nous avons retrouvé la famille de Mehmet. Ali, le cadet, a aujourd'hui 18 ans. Mehmet lui est à l'armée, deux ans de service militaire, loin de sa famille, à qui il téléphone régulièrement. « Allo Mehmet, comment vas-tu ? » « On va bien ? » « On est à la maison, on discute. » Mehmet sert dans les commandos. Il est en poste dans une zone interdite aux occidentaux, à Akkari, en territoire kurde, à la frontière irakienne. Il nous a été impossible de le rencontrer. Par téléphone, il nous a raconté sa vie depuis 1989. « J'ai travaillé dans le cuir et je me suis fiancé. Il s'est passé plein de choses et puis il y a eu l'armée. Je suis content de ma vie. Il y a bien sûr certaines choses qui m'ennuient, comme le fait de ne pas avoir de diplôme universitaire. Et je m'en veux parfois. » « Tu penses-tu avoir fait des sacrifices pour tes frères en n'allant pas à l'école mais en travaillant ? » « Non, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient un certain niveau, pour moi, c'est l'essentiel. Ils n'ont aucune date envers moi et l'on se soutient quoi qu'il arrive. » « À son retour de l'armée, Mehmet va se marier. Il compte avoir des enfants et désire pour eux un autre avenir que le sien. » « Je souhaite qu'ils aillent à l'université et qu'ils ne soient pas comme moi, uniquement diplômés d'école primaire. » « Olkay, le frère aîné de Mehmet, a 21 ans. Il est étudiant à l'université d'Eskisehir, à une centaine de kilomètres d'Istanbul, où il prépare une maîtrise en ressources humaines. » « Olkay sait que sans le travail de Mehmet, son avenir aurait été différent. » « Je ne vais pas dire que c'était le meilleur moyen. Mais grâce à lui, à l'argent qu'il a gagné, on a pu subvenir à nos besoins. » « Avec son argent, on s'est occupé de la maison. Et avec l'argent de mon père, j'ai pu faire mes études. » « Bien sûr, j'ai une dette envers lui. Évidemment, Mehmet a beaucoup compté pour moi. » « Sans lui, je n'en serais pas arrivé là. Je ne lui tournerai jamais le dos. Je lui dois quelque chose. » Pour Olkay, les études sont l'avenir, la sécurité. Et plus tard, qu'il le veuille ou non, ses enfants suivront le même chemin que lui. » « Quelle sera ta réaction si un jour tes enfants te disent qu'ils ne veulent plus aller à l'école ? » « Mes parents ont peut-être accepté cela, mais moi, je ne l'accepterai pas. Je leur dirai, vous devez étudier. » « Je leur expliquerai que j'ai pris conscience de la valeur des études et que c'est pour cela que j'ai réussi. » Réussir, c'est aussi ce que voulait dix ans plus tôt Ali, le frère cadet. Il était alors en cinquième. Une seule chose comptait pour lui, les études. « Moi, je veux continuer à étudier. » « Tu ne veux pas travailler ? » « Je veux aller à l'école comme mon grand frère. » « Que feras-tu plus tard ? » « Avec mes diplômes, je pourrais choisir le métier que je veux. » « Oui, mais celui qui travaille gagne de l'argent. » « D'après moi, il vaut mieux aller à l'école et pas dans un atelier. » « Est-ce que tu as l'impression, toi qui vas à l'école, d'être plus intelligent que ton frère, celui qui va à l'atelier ? » « Oui, parce que moi, j'aurai le choix plus tard. » Ali, qui voulait aller à l'université, a quitté le lycée il y a un an, sans passer son baccalauréat. « Depuis, il est homme à tout faire dans un hôtel pour touristes à Istanbul. » « Mais il ne regrette rien. » « Il y a neuf ans, je ne pensais pas faire ça. » « Mais pour l'instant, je suis content d'être là. » « Il n'y a pas de différence avec les autres boulots. » « Le plus important, c'est de travailler. » « Quand vous avez arrêté l'école, comment a réagi Mehmet ? » « Mehmet a toujours discuté avec moi. » « Et là, il a fait pareil. » « Il m'a dit, c'est ta vie, tout est entre tes mains. » « C'est toi-même qui trace ton avenir. » « Conscient que Mehmet s'est sacrifié pour qu'il puisse y aller à l'école, Ali a décidé de repasser son baccalauréat. » « Le soir après le travail, il étudie. » « Plus tard, il espère intégrer l'académie de police et devenir commissaire. » « Pour Ali, son frère Mehmet n'a pas eu la même enfance que lui. » « À mon avis, il n'a pas eu d'enfance. » « Il n'a pas arrêté de travailler. » « Bien sûr, c'est un peu lui qui l'a voulu. » « Je pense qu'il a des regrets. » « Il ne me l'a jamais dit, mais il n'a pas vécu comme un enfant normal. » « Il n'a pas vécu comme nous. » « Il ne s'est pas promené. » « Il n'a fait que travailler. » « Pour l'instant, il est à l'armée. » « La seule chose que je puisse faire, c'est de l'appeler, de lui demander comment il va. » « Je lui écris, je ne le laisse jamais seul. » « Bien sûr, pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. » « Mais quand il entrera, tout comme il l'a fait pour moi, je l'aiderai. » « Mehmet, c'est toute ma vie. » « C'est mon sang. » « Dîner en famille. Ali est le dernier des trois à vivre avec les parents. » « Vos trois enfants ont-ils les mêmes chances dans la vie ? » « Pour l'instant, ce sont les mêmes. Mais plus tard, on ne peut pas savoir. » « Il a l'air d'avoir plus de chance parce qu'il étudie. » « On attend qu'il termine la fac. On verra bien. On ne peut pas savoir. » En 9 ans, la situation des enfants au travail en Turquie a évolué. En 1989, un patron n'avait pas le droit d'embaucher un enfant de moins de 13 ans. Depuis 1998, l'âge légal d'embauche est passé à 16 ans, l'école étant obligatoire jusqu'à cet âge-là. Une loi en fait peu appliquée. Dans les rues d'Istanbul, ils sont encore des centaines à fuir l'école pour travailler comme sireur de chaussures, vendeur de moules et autres petits métiers. La Convention internationale des droits de l'enfant, signée en 1995 par l'État turc, est loin d'être appliquée dans ce pays. Bayram a 13 ans et demi. Il travaille depuis l'âge de 10 ans et confectionne des boutonnières de pantalon. Pour 10 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, Bayram gagne 1000 francs par mois. En Turquie, le salaire moyen d'un ouvrier est de 1200 francs. « Chez nous, notre mère reste à la campagne et nous, nous devons travailler ici. Comme nous sommes un peu pauvres, je dois travailler. » « Aurais-tu voulu étudier s'il n'y avait pas eu ces difficultés ? » « Bien sûr que oui. » Dans la même rue, Mickaël, 12 ans, travaille dans un atelier de confection. 10 heures par jour, 7 jours sur 7, il repasse des jupes pour un salaire de 500 francs par mois. « C'est toi qui as voulu travailler ? » « Non, c'est ma famille. » « Toi, tu aurais voulu aller à l'école ? » « Oui. » « Pourquoi voulais-tu étudier ? » « Je voulais être un grand docteur. » « Et maintenant, que penses-tu que tu peux être ? » « Je peux travailler aux machines. » « Est-ce que tu en veux à ta famille de t'avoir fait travailler ? » « Oui. » « Tu leur en veux ? » « Oui. » « Tu préfères l'école ? » « Oui. » « À ton avis, tu leur en voudras aussi plus tard ? » « Bien sûr. » « Bien sûr. » « En grandissant, je leur en voudrais encore plus. » Dix employés, dont deux mineurs, travaillent dans cet atelier. Engager des enfants ne pose aucun problème à Ahmed, le patron de Mickaël, qui a lui-même vécu cette situation. « Vous avez commencé à travailler jeune ? » « Oui, j'ai commencé à 12 ans. » « Vous y avez été contraint ? » « Oui, j'ai été obligé à cause des problèmes financiers à la maison. J'ai été obligé de travailler. Moi aussi, comme ces enfants qui travaillent pour moi, j'ai commencé comme apprenti. Ça fait 25-26 ans et je travaille encore. » « Est-ce légal en Turquie de faire travailler les enfants ? » « Non, ça ne l'est pas, mais les enfants sont obligés de travailler. Ils en ont besoin, leur famille étant en difficulté. Ils sont obligés de travailler car ils n'ont pas assez de ressources. Donc, je les emploie. » « Penses-tu que tu pourrais arrêter de travailler et recommencer l'école ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Si personne ne nous aide, je ne peux pas. » « Et si quelqu'un vous aidait, ça marcherait ? » « Oui. » « Ta famille le permettrait ? » « Sûrement. » « Ce n'est pas fatigant pour un enfant de ton âge de travailler 11 heures par jour ? » « Parfois. » « Et quand tu rentres le soir à la maison, que fais-tu ? » « Quand je rentre le soir, je me couche. De toute façon, j'ai mal aux jambes. » « Mikael, Bayram, Mehmet et les autres n'auront de souvenirs d'enfance que leur travail. » « Pourtant, la Turquie d'aujourd'hui affiche dans la rue les paroles d'Atatürk, la nation qui n'oblige pas ses enfants à étudier et condamnés à mourir. » « La postérité n'a pas donné raison au père fondateur de la Turquie moderne. » « La pauvreté et la tradition sont encore les plus fortes. » « Mais qui est à blâmer ? » « Il suffit de quitter les rives du Bosphore et de traverser la Manche pour découvrir qu'au sein même de l'Union européenne, certaines économies s'appuient encore sur le travail des enfants. » « La Convention est en pratique l'un des instruments juridiques les plus largement reconnus dans le monde. » « C'est une reconnaissance de la justice fondamentale à donner de réels droits aux enfants. » « Bien sûr, il y a un problème. Nous savons que ces droits sont souvent ignorés et bafoués. » « Le dixième anniversaire est effectivement pour nous la célébration de cette importante convention. » « Mais c'est aussi le moment de faire un bilan et de dire comment nous la mettons en œuvre et comment nous rendons concrets ces textes pour les enfants dont les droits ont été bafoués. » En Angleterre, l'école et ses traditions rythment la vie quotidienne de la plupart des enfants. Depuis le milieu des années 70, la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais cela n'empêche pas les petits britanniques de connaître parallèlement le monde du travail. « Combien d'entre vous ont un travail à temps partiel ? 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14 ou 30 ? » « C'est aussi une pratique courante dans cette classe d'enfants de 12, 13 ans. » « Pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît, et me dire combien d'entre vous ont un travail à temps partiel ? » « Je veux dire un vrai travail rémunéré. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Le samedi et dès que je peux travailler. » « Tu travailles toute la journée le samedi ? 8 heures ? » « Non, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. » « Ça fait 12 heures le samedi. Jonathan, où travailles-tu ? » « Je distribue le Birkenhand News le mercredi. C'est le journal local gratuit. » « Quel genre de travail fais-tu ? » « Je vends des livres au marché de Liverpool. » « Pour la première fois, en raison de notre présence, la question du travail a été abordée dans cette classe. » « Et c'est à sa grande surprise que le professeur découvre que plusieurs de ses élèves ont un emploi en dehors de l'école. » « On a des lois dans ce pays qui sont censées protéger les enfants face au travail. » « De toute façon, certains d'entre eux travaillent. » « Je pense que faire du babysitting le vendredi soir, ça va, ça se passe chez quelqu'un en toute sécurité. » « Mais certains des autres boulots me semblent bien prenants et très mal payés. » « Aujourd'hui, entre 2 et 3 millions d'enfants travaillent en Grande-Bretagne. » « Parmi eux, 40% des enfants âgés entre 10 et 16 ans. » « Des enfants scolarisés pour la plupart. » « Martin vient d'avoir 12 ans et il travaille déjà dans la cacaillerie de son quartier. » « 12 ans, c'est en dessous de l'âge minimum légal pour travailler, fixé à 13 ans par la loi britannique. » « Mais comme Martin, 25% des enfants qui travaillent n'ont pas l'âge minimum requis. » « Martin habite depuis toujours tout près de son école dans le quartier de Woodchurch, » « un quartier défavorisé de la ville de Birkenhead, de l'autre côté de la baie de Liverpool. » « Dans l'école de Martin, 30% des familles vivent avec l'aide sociale. » « Il n'est pas rare que les enfants du quartier aient un petit boulot pour aider leur famille. » « Martin, lui travaille une heure tous les soirs après l'école et le samedi toute la journée. » « Va nettoyer les poissons. » « Cela fait neuf mois que Martin vient travailler à la boutique. Ce qui lui a plu, c'est que la droguerie soit aussi un magasin d'animaux. » « Aujourd'hui samedi, il est là dès 9h et restera jusqu'à la fermeture à 17h. » « Martin est presque devenu un ami de la famille de son employeur, qui l'emmène parfois en week-end. » « Quel est ton travail ici, Martin ? » « Nettoyer tout ça, m'occuper des animaux. » « Quoi d'autre ? » « Ranger les étagères. » « Pourquoi aimes-tu ce travail ? » « J'adore les animaux. » « C'est bien d'avoir un boulot ? » « Ouais. » « Pourquoi ? » « Ça m'évite de traîner dans la rue, ça m'évite d'avoir des ennuis. » « Nick, qu'est-ce que tu veux faire de cette boite de nez de sorcière ? » « Dis-nous comment tu as trouvé ce travail, Martin. » « Je venais juste régulièrement ici depuis l'ouverture. » « L'an dernier, je crois que quelqu'un m'a dit de faire quelque chose, et c'est comme ça que j'ai commencé. » « D'abord derrière, et puis ensuite ici. » « Donc tu fais de plus en plus de choses ? » « Ouais. » « De plus en plus de responsabilités en bien peu de temps. » « Martin sert maintenant directement les clients. » « Tous le connaissent et apprécient son efficacité. » « Mais personne ne s'étonne de le voir travailler là. » « Mon patron, lui, a bien du mal à le considérer comme un employé à part entière. » « Ce qu'il fait, c'est un petit boulot d'enfant ou c'est quelque chose qui doit être fait de toute façon dans le magasin ? » « C'est quelque chose qui doit être fait dans le magasin de toute façon. » « S'il ne le faisait pas, on aurait à le faire. » « Vous pouvez enregistrer son embauche comme pour les autres employés ? » « Martin ne pourrait pas travailler pour nous officiellement, car évidemment, il n'a pas encore l'âge requis. » « Il y a une différence entre travailler et donner un coup de main. » « Martin vient juste nous aider. » « Bien que ce qu'il fait nous aide beaucoup, on doit quand même faire attention à lui tout le temps. » « Ce n'est pas vraiment du travail, c'est ce que vous dites. » « Ce n'est pas vraiment du travail, non. On pense que non et lui aussi semble penser que non aussi. » « Et si la police vient et demande pourquoi je suis là, Nick dit juste que je suis un de ses enfants. » « Juste un petit coup de main familial donc, mais pas des moindres. » « Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ton travail ? » « Parce qu'ils sont sacrément lourds. » « C'est comme des pierres qu'on doit porter. » « C'est marqué ici, 25 kilos. » « Ça fait lourd. » « C'est trop pour toi ? » « Non. Je peux les porter, mais parfois, je n'ai pas envie. » « Enfin bon, je dois le faire, alors je le fais. » « Allez, tu mets 85 pence sur tous les jouets. » « Martin a le coup de main d'un vrai petit magasinier, mais il n'a pas de salaire fixe. » « L'équivalent de 10 francs après l'école et entre 20 et 60 francs pour 8 heures le samedi. » « C'est son patron qui décide en fonction de la charge de travail. » « Ça, c'est pour toi. » « On ne lui donne pas trop d'argent parce qu'on ne pense pas que ce soit bien pour un enfant de son âge. » « On ne veut pas qu'il se mette à fumer. » « Il est toujours content de l'argent qu'il gagne. » « N'est-ce pas, Martin ? » « Oui. » Martin a deux frères, Craig, le petit dernier, et Steven, l'aîné de 15 ans. Séparé depuis peu, sa mère élève seule ses trois enfants. Aujourd'hui en arrêt maladie, elle ne travaille plus en ce moment. « Quelle est votre principale source de revenus ? » « Les prestations sociales. » « C'est mon seul revenu pour le moment. » « C'est suffisant dans ce pays quand on a trois enfants ? » « Non. Non, c'est rien. » « Ah bon ? Ce n'est pas assez ? » « Vraiment pas assez. » « Pas pour ce que demandent des enfants de 15 et de 12 ans. » « Quand on sait qu'il faut compter 17 ou 18 livres pour un survêtement, par exemple. » Ce qui a décidé Martin à travailler, c'est précisément le besoin d'argent. Pour lui, bien sûr, mais aussi pour aider sa famille. « Tu as pensé que tu devais rapporter de l'argent pour la famille aussi ? » « Oui. » « C'est que ma mère avait besoin d'argent pour la maison. » « Pourquoi par exemple ? » « Pour les habits et tout le reste. » « En Angleterre, le travail fait partie de l'apprentissage de la vie. » « Et Martin se sent valorisé et respecté. » « Avant d'avoir ça, personne ne me faisait confiance. » « Depuis que je fais ça, que j'aide au magasin, les gens me connaissent très bien et me font confiance. » « Comme Nick l'a dit au magasin, il peut me faire confiance avec l'argent et tout. » « C'est important pour toi ? » « Oui. » En fin de journée, c'est son grand frère, Steven, qui part travailler. Il distribue les journaux du soir. « Ciao ! » « Je suis fière de tous les deux parce qu'en fait, ils font quelque chose au lieu de traîner dans la rue et d'avoir des ennuis. » « Vous savez ce que c'est. » « Mais ils ont l'air d'aimer ça. J'ai une liste d'attente d'environ 20 ans pour ce travail. » « C'est une main-d'œuvre que les marchands de journaux peuvent s'offrir. » « Parce que les clients, ils veulent être livrés à domicile. » « Mais ils ne veulent pas payer beaucoup pour le service. » « Donc c'est moins cher de payer des adolescents que d'employer des adultes ? » « Je crois qu'on paye les livreurs 18 livres par semaine. C'est pour 7 jours, 7 tournées le matin et 6 le soir. » « Je ne pense pas qu'on trouverait un adulte pour faire ça, à moins de 35 ou 40 livres. » Plus de deux fois plus cher. Pourtant, le service est essentiel. Sans la livraison du journal à domicile, la majorité des marchands de journaux britanniques seraient contraints de mettre la clé sous la porte. Par tous les temps, les enfants sont donc dans la rue au petit matin pour que leurs aînés aient leur journal à l'heure. Parfois dès 6h30, alors qu'il est officiellement interdit de travailler avant 7h le matin. Et pour certains, le travail commence encore plus tôt. « Qu'est-ce que tu dois te mettre pour la tournée de lait, Andrew ? » « Je vous habille bien chaud car il fait froid l'hiver. » Certains jours, quand il fait vraiment froid et qu'on prend, vous savez, les bouteilles de lait pour les mettre dans le camion, même un rougis et ça pince. « Pourquoi as-tu décidé de prendre un travail ? » « Pour l'argent, vraiment. » « Je demandais toujours de l'argent à ma mère et elle m'a dit, il faut que tu commences à gagner un peu d'argent. » « C'est lui ? » « Oui. » Il est 3h30. Comme tous les samedis, l'employeur d'Andrew passe le prendre pour aller à la laiterie. Andrew a 13 ans et découvre ce métier depuis quelques semaines. Et il n'est pas le seul jeune employé à la laiterie. Un travail très courant pour les enfants en Angleterre. Les livreurs de lait sont à leur compte et ont souvent besoin d'un coup de main pour pas cher. Pendant près de 5h, Andrew livre le lait frais sur le pas des portes. Il ne fait la tournée que le samedi ou pendant les vacances. Car les jours d'école, il s'est rendu compte que c'était trop fatigant. Mais certains de ses copains de classe assurent ce travail chaque matin. Pour la tournée, Andrew est payé 10 livres, soit 100 francs. Il s'entend bien avec son employeur, qui est aussi un ami de la famille. « C'est un bon petit gars. J'aime sa compagnie, cela me permet de finir la tournée plus vite. Et en plus, on s'entend bien. Mais vers la fin de la tournée, ses yeux tombent de sommeil. » Grâce à l'aide d'Andrew, le livreur de lait gagne 4 heures sur sa tournée. Au cœur de l'hiver, quand il fait froid humide, les conditions de travail sont particulièrement pénibles, voire dangereuses pour un enfant de l'âge d'Andrew. Mais les employeurs n'en ont pas vraiment conscience. « Au début, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas la législation. Alors j'ai demandé aux gens qui travaillaient déjà ici ce qu'ils faisaient. Donc je sais ce que je fais avec Andrew. Bien que je ne connaisse pas la législation dans le détail, et je sais que ce qu'Andrew fait pour moi est légal. Je sais que je n'en ferai pas la loi. » Cet employeur ignore manifestement la loi. Il fait travailler Andrew beaucoup trop tôt le matin pour son âge. Et de plus, les tournées de lait sont depuis peu interdites pour les enfants. Le gouvernement britannique a estimé que cette pratique légendaire n'était pas adaptée au rythme de vie des écoliers, une décision difficile à appliquer face à la force des habitudes. La loi britannique qui réglemente le travail des enfants date de 1933. Et d'une ville à l'autre, la loi change, les moyens pour l'appliquer aussi. Les inspecteurs du travail ne sont pas spécialisés sur la question de la main-d'oeuvre infantile. « Bonjour, Chris Lomas du service Hygiène et Sécurité. » Son travail, vérifier les normes de sécurité pour tous les employés, y compris les enfants. « Je crois que vous employez des moins de 16 ans pour livrer les journaux. » « J'en ai 11. » « Ok, 11 livreurs de journaux. » Mais Chris Lomas ne vérifiera ni l'âge des petits livreurs, ni leur emploi du temps. Ce n'est pas de son ressort, c'est celui du service scolaire de la ville. Des responsabilités dispersées entre les différentes administrations, ce qui ne facilite pas du tout le contrôle. « Vous avez déjà eu des accidents avec vos livreurs de journaux ? » « Non, aucun. En tout cas, pas que je sache. » Pourtant, un tiers des enfants ayant un emploi en Grande-Bretagne sont victimes d'un accident du travail. Des accidents qui ne sont jamais déclarés comme tels. « La réalité est ce qu'elle est. On ne peut pas être là à tout moment. Au bout du compte, la responsabilité revient à l'employeur, pas aux autorités locales. Mon travail, c'est de porter ces responsabilités à l'attention des employeurs et de m'assurer autant que possible qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. » Mais bien souvent, les employeurs ne savent pas ou sont tout simplement sans scrupules. C'est le cas de Craig. À 14 ans, il travaille depuis 6 mois dans un garage tous les week-ends. Un travail totalement interdit pour un adolescent de son âge. Aujourd'hui dimanche, il travaille 5 heures. Les semaines sont bien chargées, près de 50 heures de travail si l'on compte le temps passé à l'école. « J'ai école toute la semaine et puis le samedi et le dimanche, je travaille. Donc je n'ai pas vraiment de journée à moi où je peux simplement me détendre. » « C'est dur ? » « Au début, oui. Mais je me suis habitué maintenant, donc ça va. » Une des principales responsabilités de Craig, seconder le chef mécanicien pour effectuer le contrôle technique des véhicules. Craig est particulièrement motivé. Mécanicien, c'est le métier qu'il veut faire plus tard. Mais son salaire actuel n'est pas à la hauteur du travail fourni. 10 livres, soit 100 francs par jour, parfois un peu plus en fonction de ce qu'il y a à faire. « Tu crois que tu es déclaré comme tous les autres employés ? » « Euh, non. » « C'est trop compliqué ? » « Oui, parce qu'ils ont toutes les taxes et les charges sociales en plus. » « Moi, je suis payé en liquide et c'est beaucoup plus facile pour le patron de faire comme ça plutôt que de me déclarer. » « Tu penses que tu es assuré alors en travaillant ici ? » « Je ne suis pas vraiment sûr. Je pense que ça doit être le cas, parce que si quelque chose m'arrive, il faut bien qu'il y ait une assurance. » Mais dans les familles anglaises, comme celle de Craig, le travail des plus jeunes est souvent accepté sans trop de questions. En fait, Craig n'a aucune assurance puisqu'il est employé illégalement. Et sa mère se doute bien que la situation n'est pas claire. « Il ne semble pas y avoir de paiement fixe, bien qu'il ait 14 ans. Et je pense qu'il devrait y en avoir. J'ai demandé à son patron plusieurs fois combien il était payé et il a été un peu vague sur le sujet. » « Ça fait l'affaire de l'employeur, non ? » « Oui, bien sûr. C'est un peu de l'exploitation, oui. Ils obtiennent plutôt pas mal de travail de la part de Craig, pour très peu d'argent. » « Et qu'en pensez-vous ? » « Ça ne me plaît pas vraiment, mais je ne suis pas sûre de pouvoir changer les choses. » Il reste donc les syndicats pour tirer la sonnette d'alarme. Mais étonnamment, ce n'est qu'au début des années 90 que la centrale Trade Union Congress a commencé à s'intéresser au travail des enfants. « En Grande-Bretagne, on a le marché le plus flexible. C'est un drôle de mot. Le plus tourné sur l'exploitation qui soit. On a les lois anti-syndicales les pires du monde occidental. Donc les gens ne voient pas l'intérêt d'adhérer à un syndicat s'ils ne peuvent pas les protéger. La situation est que le marché britannique est ouvert pour l'exploitation de tout le monde. Et bien sûr, les enfants sont la proie la plus facile. Ils n'ont aucun moyen de se défendre. Il n'y a pas de syndicat auquel ils puissent adhérer. Les syndicats ne recrutent pas en dessous de 16 ans. » Face au flou général, cet homme se bat pour mieux informer les petits travailleurs. « Il est responsable de l'emploi des enfants pour la ville de Stafford, à une centaine de kilomètres de Liverpool. Malheureusement, dans toute la Grande-Bretagne, seules une dizaine de fonctionnaires comme lui font ce travail à plein temps et il y a de quoi faire. 75% des enfants qui travaillent en Grande-Bretagne seraient employés illégalement. Et la main-d'œuvre infantile y est utilisée de plus en plus pour des emplois d'adultes. » On va bientôt avoir un salaire minimum dans ce pays. On va avoir une nouvelle règle qui dit qu'on doit gagner tant par heure. Mais qu'en est-il pour les enfants ? Qui pense qu'il n'y a pas de limite ? Oui, vous avez raison. Vous êtes les petits malins. Ils peuvent vous payer ce qu'ils veulent. Alors qu'il y a un salaire minimum pour les grands, il ne va pas y avoir de salaire minimum pour les enfants. Donc, le principal intérêt pour eux de vous employer, c'est que vous n'êtes pas cher. Une main-d'œuvre dont on préfère ignorer l'importance, mais pourtant bien utile pour l'économie nationale. D'après certains chercheurs britanniques, le travail des enfants ferait économiser 4 milliards de francs par an aux employeurs. On pense qu'on est à l'abri dans ce pays. On pense que le problème du travail des enfants se trouve en Turquie ou en Espagne. On ne pense pas qu'on a un problème dans ce pays. Ce n'est en fait pas réaliste pour vous d'appliquer la loi ? Je pense que c'est notre problème fondamental. En fait, si on voulait appliquer toutes ces lois et ces réglementations, on serait terriblement impopulaire auprès des parents de chaque enfant dans le pays, auprès des employeurs, des membres du Parlement qui seraient assez idolâtres se plaignant qu'on empêche les enfants de faire quelque chose qu'ils aiment faire. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que certaines des choses qu'on est prêts à tolérer sont de l'exploitation. Mais nous ne sommes pas assez clairs sur ce qui est inacceptable et sur ce qu'il serait vraiment raisonnable d'accepter maintenant pour le 21e siècle. En attendant que les mentalités changent, Andrew, Craig, Martin et les autres continuent à travailler dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est l'un des pays de l'Union Européenne où le phénomène du travail des enfants est le plus répandu. La tradition des petits boulots à l'anglo-saxonne mène la vie dure aux conventions internationales. Surtout quand la Convention sur les droits de l'enfant n'est toujours pas ratifiée par la plus grande puissance mondiale. Comment les États-Unis se sentiraient-ils concernés par l'enfance au travail alors que l'Amérique semble avoir une confiance aveugle en ses propres lois ? Le principe de base est le suivant. À choisir entre la loi fédérale et la loi de son État, l'employeur doit se conformer à celle qui est la plus restrictive. Il existe un certain nombre de différences quant à l'application des lois de chaque État concernant le travail des enfants. Cependant, ces lois ne remplacent pas les lois fédérales. Elles les complètent. C'est à la fois aux autorités fédérales et à celles de chaque État de faire respecter la réglementation du travail des enfants à travers le pays. Un dispositif juridique impeccable. Il a pourtant des failles et ne semble pas s'appliquer dans le sud-est des États-Unis. Il est 4h30 du matin dans une petite ville rurale de Floride. C'est l'heure du réveil pour cette famille mexicaine de travailleurs saisonniers. Cela fait deux ans et demi qu'ils sont installés aux États-Unis. Ils ont payé le passage de la frontière 1300 dollars par tête et se retrouvent sans papier. Ce matin dimanche, départ collectif vers le rangeret. Il y a un quart d'heure de route. Pendant que le père cueille les oranges en haut des arbres, les enfants ramassent celles qui tombent sur le sol. Ézéchiel a 8 ans et sa sœur aînée Daniela en a 10. Ils aident régulièrement leurs parents. Le petit Géronimo, lui, n'en est encore qu'au stade de l'initiation. Toute la journée, Ézéchiel et Daniela vont porter des seaux d'une bonne quinzaine de kilos pour remplir ses grands bacs, car les travailleurs agricoles sont payés à la pièce. Qu'est-ce que tu trouves difficile ? Transporter les oranges. Ça pèse pas mal, ça ? Pas mal. Combien d'heures par jour tu travailles ? Ici ? Je ne sais pas. Pas mal de temps. Pas mal. Et les journées te paraissent longues ? Pour moi, oui. Depuis la naissance de la petite sœur, la mère devrait rester se reposer à la maison. Mais elle vient quand même au champ pour donner un petit coup de main à la famille. Ces deux aînés doivent donc travailler particulièrement dur pour compenser ce manque à gagner. Depuis leur arrivée en Floride, Ézéchiel et Daniela ont dû travailler tous les jours. Quatre heures plus tard, Daniela commence à peiner, mais se fait vite rappeler à l'ordre. Ézéchiel, lui, garde le rythme. Vers midi et demi, petite pause déjeuner, d'une demi-heure seulement. Et quand les enfants vous aident comme aujourd'hui, c'est important pour vous ? Oui, c'est une grande aide. C'est-à-dire ? Parce qu'on gagne plus. On peut gagner un ou deux bacs de plus. Si moi j'en fais six, quand ils viennent, j'en fais huit. C'est un gain supplémentaire. Ça fait de l'argent en plus. À 9 dollars le bac, cela fait 110 francs de plus par jour. Le travail des enfants est donc loin d'être négligeable. Tu aimes travailler ? Pourquoi ? En travaillant, on gagne de l'argent. On peut acheter à manger, acheter des choses. Payer le loyer, l'électricité. Et on donne de l'argent à ma grand-mère et à mon grand-père. Le contre-maître de l'orangerie, lui, préfère ignorer le problème de la main-d'oeuvre des enfants. Ce n'est pas permis. Pour les enfants, ce n'est pas possible. Les mineurs ne sont pas acceptés ici pour ce travail. Les majeurs de 18 ans, oui, mais pas les mineurs. Mais c'est évident que ça se fait partout. Oui. Mais pourquoi ça se fait alors si ce n'est pas permis ? Hein ? Pourquoi ça se fait si ce n'est pas permis ? Comment ? Que les enfants les aident. Je ne sais pas. Ça dépend du père. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas me mêler de ça. Quant à la loi fédérale, elle est particulièrement laxiste pour l'agriculture. Dès 12 ans, un enfant peut travailler au champ sans limite horaire, alors que l'âge minimum est fixé à 14 ans dans les autres secteurs. Cependant, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans aux Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Daniela et Ezekiel. Pour la première fois depuis leur arrivée en Floride, ils vont s'inscrire à l'école. Une scolarité difficile pour les enfants de travailleurs saisonniers. La moitié d'entre eux quittent l'école avant le bac. Vous avez les papiers des enfants que vous allez inscrire, comme le certificat de naissance ? Je peux les voir, s'il vous plaît ? Dans quelle classe es-tu ? Elle est au niveau CE2. Elle est en CE2, d'accord. Donc tu parles un peu anglais, oui ? Ah, c'est bien. Dans cette école, 47% des élèves sont des enfants d'ouvriers agricoles hispaniques. Quel genre de livres as-tu emprunté ? Beaucoup de livres. C'est bien. Ezekiel, tu aimes mes livres ? C'est ici qu'on vient pour les emprunter. Et regarde, on a aussi des ordinateurs que vous pouvez utiliser ici. Ezekiel va avoir 9 ans dans quelques semaines. Il est encore en CP sur la maquette. C'est peut-être parce qu'il n'a pas été à l'école. La mère a dit qu'il avait redoublé. Mais il ne devrait pas être en CP à 9 ans. S'il avait été à l'école régulièrement, il devrait être au moins en CE1 maintenant. Ce qui m'ennuie, c'est que je ne pense pas qu'ils aient été à l'école. Vous pensez qu'ils ont manqué l'école pour aller travailler ? Soit ils ont beaucoup bougé et ne sont jamais restés assez longtemps quelque part pour s'inscrire à l'école. Soit il se peut qu'ils aient travaillé. On veut qu'ils étudient pour qu'ils ne travaillent pas dans les champs comme nous. Qu'ils puissent avoir un travail avec l'anglais. Qu'ils apprennent par eux-mêmes. Cela dépend d'eux. Mais c'est aussi pour d'autres raisons que la mère de Daniela et d'Ézéchiel envoient ses enfants à l'école. Ma mère dit que si nous n'allons pas à l'école, la police va venir et l'emmener. Et emmener mon père. Parce que nous n'allons pas à l'école. Mais tu aimes étudier ? Qu'est-ce que tu penses du fait d'aller à l'école ? C'est important ou pas ? Oui, c'est important parce que si l'immigration vient, on doit savoir l'anglais. Parce que sinon, si on ne sait pas l'anglais, il nous renvoie au Mexique. Cette main-d'oeuvre est pourtant essentielle pour l'agriculture américaine. 80% des ouvriers agricoles sont d'origine hispanique. Et les travailleurs saisonniers touchent bien rarement le salaire minimum fixé à 5,15 dollars de l'heure. Parfois, les enfants doivent manquer l'école pour travailler plus ? Eh bien, quand on travaille comme ça dans les champs, il y a des fois où on gagne plus ou moins d'argent, non ? Et alors bon, on leur fait manquer l'école deux ou trois jours dans la semaine et on les emmène. On demande la permission avec un certificat médical, comme quoi ils sont malades ou quelque chose comme ça, et ainsi on les emmène au champ. Quand vous avez besoin de plus d'argent ? Oui, parce que les salaires sont très bas. Ça vous paraît juste que les adultes payent si peu ? Si peu d'argent ? Non. Je veux qu'ils payent plus. Qu'ils payent plus pour qu'on n'aille plus travailler. Ça vous plairait de ne plus aller travailler ? Oui, oui, ça me plairait. À moi ? Non. Moi, je veux aller travailler. Mais tu vois, c'est parce que sinon, ensuite, on a des problèmes. C'est pour dénoncer le non-respect incessant du salaire minimum dans l'agriculture que Dan Werner consacre tout son temps à Sionner la Floride. Bonsoir, je suis avocat. Voici quelques informations concernant vos droits. Il fait partie d'une association d'avocats spécialisée dans la défense des droits des ouvriers agricoles. Dans l'industrie des agrumes, c'est presque de façon universelle que sont enfreintes les lois fédérales et les lois de l'État. Mais les grandes entreprises agro-industrielles qui ont remplacé les petits fermiers d'hier restent à l'abri. Seuls les exploitants qui possèdent encore des terres sont parfois montrés du doigt, comme Turner Foods, un propriétaire d'orangerie en Floride. On a poursuivi en justice Turner Foods il y a deux ans parce qu'ils ne payaient pas le salaire minimum. Ils employaient beaucoup d'adolescents. Mon plus jeune client avait 14 ans. J'en avais d'autres qui avaient 15 ans et d'autres 16 ans. Et je crois qu'ils vendaient 57% de leur production à Tropicana. Quelle est la stratégie de toutes ces grandes entreprises ? Quelle est leur stratégie ? Leur stratégie est d'être le plus loin possible de la main-d'oeuvre, de sous-traiter le plus possible, d'éviter tout engagement apparent. Effectivement, aujourd'hui, Tropicana ne possède plus aucun champ. Mais toutes les oranges qui arrivent à l'usine proviennent exclusivement de Floride. Chaque année, Tropicana achète le quart de la production de tout l'État. Et pour être à la hauteur de son image de marque, le numéro 1 américain du jus d'orange se targue d'envoyer des inspecteurs chez tous ses fournisseurs. Ils ont des gens qui vont dans les orangerais pour vérifier la qualité des oranges, pour s'assurer qu'elles sont bonnes à être cueillies. Diriez-vous qu'ils pourraient surveiller que le sous-traitant avec lequel il travaille respecte la loi ? Je ne sais pas s'ils vérifient ça ou pas, mais ils pourraient le voir. Je veux dire que s'il y avait des enfants qui ramassaient les fruits, ils les verraient certainement. Des inspecteurs exigeants sur la qualité du produit, mais manifestement peu regardants sur la main-d'oeuvre. L'État de Floride et la fédération des exploitants et de propriétaires comme Tropicana appliquent une politique intransigeante à l'égard du travail des enfants qui est hors la loi. Nous travaillons avec l'État et les représentants fédéraux pour en assurer l'application. En 1998, le département du travail de Floride a organisé ou participé à 26 séminaires à l'attention des exploitants et travailleurs agricoles afin de les informer de la réglementation de l'État sur l'embauche et de leur assurer une assistance technique concernant la loi sur le travail des enfants. L'an passé, environ 2300 enquêtes ont été réalisées par le département du travail. Moins d'un demi-pourcent de ces enquêtes a conclu à une infraction à la loi concernant le travail des enfants. Le Citrus Board enquête actuellement sur le document de la télévision française. Si des violations ont eu lieu, nous nous mettrons à la disposition des représentants de la loi pour prendre les mesures nécessaires. Ils sont pourtant nombreux, ces petits travailleurs. D'après certaines estimations, 800 000 enfants seraient employés comme ouvriers agricoles. Immigrés ou Américains d'origine, au total entre 5 et 6 millions d'enfants de 12 à 17 ans travailleraient tous secteurs confondus aux États-Unis, un chiffre qui n'inclut pas le travail illégal. Jerry Hall est inspecteur fédéral du travail à Los Angeles. Il couvre le secteur de la confection pour l'ensemble de la côte ouest. C'est un des immeubles où nous avons trouvé des employés qui semblaient être en dessous de l'âge légal. C'était il y a environ deux mois. Quel âge avaient-ils ? Je crois qu'ils avaient autour de 13, 14, 15 ans. Ce sont les âges que l'on trouve le plus souvent dans des ateliers comme ça. Jerry Hall accepte de nous emmener dans plusieurs ateliers du centre-ville à titre officieux. Une simple visite guidée dans des lieux qui sont actuellement sous la surveillance de ses équipes. Il y a un petit enfant là-bas. Vous voyez le petit enfant à côté de la mère ? Et je vais sans doute leur dire quelque chose, car je ne veux pas de ça. Ce n'est pas que l'enfant soit en train de travailler, mais le fait qu'il soit là n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas illégal, c'est juste déplacé. Bonjour, je suis de l'inspection du travail. Je suis juste un petit peu inquiet de voir cet enfant ici. Je sais qu'il ne travaille pas, mais je n'aime pas le voir ici. Ce n'est pas illégal que cet enfant soit ici, mais c'est illégal s'il commence à faire quelque chose. L'enfant est assis là, et puis il va se balader, et sa mère va commencer à lui dire « tu peux m'attraper ça ». Elle va commencer à prendre des pièces et aller lui donner. Et alors on va dire que vous enfreignez la loi parce que l'enfant est de sa mère. Un des employés de l'atelier s'esquive discrètement. A-t-il moins de 16 ans ? Est-il sans papier ? Manifestement, il n'est pas très à l'aise face à la présence de l'inspecteur. Il y a encore un enfant assis là-bas. Quel âge pensez-vous qu'il est ? 10 ans, probablement. Il est assis en train de manger. Il ne travaille pas ? Il aurait pu, mais ça n'est pas le cas pour l'instant. L'inspecteur va de surprise en surprise. La petite visite guidée prévue au départ se transforme, malgré lui, en véritable inspection. Et vous, là-bas, vous voyez celui-là ? Il n'a pas l'air d'avoir... Quel est le nom de cet employé-là qu'on vient de voir ? Quel est le nom de l'employé qui était assis là ? Il est parti très vite, comme vous l'avez vu, et je n'ai pas pu le rattraper. Et si je lui avais demandé, bien sûr, il m'aurait répondu qu'il avait 21 ans ou 18 ans. Le principal problème, c'est de savoir quel âge... Je veux vraiment connaître leur âge. D'autant plus difficile qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité obligatoire et que beaucoup de ses employés sont de toute façon sans papier. Quant aux employeurs, ils ferment les yeux. À Los Angeles, 60% des ateliers de confection enfreignent la loi, d'une manière ou d'une autre. Regardez, il n'y a pas de pointeuse ici pour tous ces employés. Ici aussi, une mère est venue avec son enfant, manifestement encore trop jeune pour travailler. Mais quelques mètres plus loin, un jeune employé est bel et bien à son poste de travail. Quel âge as-tu ? 19 ans. Vous devez vous assurer que les gens ont l'âge requis. Je ne parle pas du petit enfant, mais du garçon qui était assis près de la machine. Vous n'avez aucune preuve de son âge. Vous m'avez dit qu'il avait 19 ans, il m'a dit qu'il avait 19 ans, mais je ne le crois pas. Vous n'avez aucune preuve de son âge. Non, je lui ai demandé. Je demande toujours quand ils ont l'air jeunes. Mais vous devez comprendre qu'un employé va vous mentir s'il a besoin de travailler et qu'il est trop jeune. Le jeune garçon incriminé s'éclipse rapidement pendant la conversation. Tout le monde ici a un numéro de sécurité sociale, ok ? Il ne s'agit pas de sécurité sociale. Vous venez comme ça ici et je ne suis pas content. Je suis le patron, ok ? On va revenir. J'enverrai quelqu'un pour vous aider à remplir correctement tous ces formulaires. On doit prouver qu'il y a atteinte à la loi sur le travail des enfants. Jusque-là, on n'a pas pu le prouver. Ce qu'on voit, ce sont des suspicions de travail infantile illégale. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Et c'est ça toute notre frustration. Effectivement, les employeurs sont rarement poursuivis. L'inspection du travail doit non seulement prouver l'âge de l'enfant employé, mais également prouver que l'employeur est au courant. Statistiquement, ça n'apparaît pas très souvent. Si on prend au hasard une centaine d'ateliers sur les 5000 ateliers qu'on couvre, on ne trouvera pas beaucoup de cas avérés d'enfants au travail. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'il y a 5000 ateliers. C'est simplement que l'industrie ne repose pas sur la main-d'oeuvre infantile. On n'utilise pas les enfants pour que le travail soit fait aux Etats-Unis, mais il semble qu'il y ait des enfants qui travaillent. Depuis l'entrée en vigueur du traité de libre-échange avec le Mexique en 1994, les entreprises textiles de Los Angeles délocalisent massivement de l'autre côté de la frontière. C'est là que se trouvent 80% des 4000 maquilases du pays. Des maquilases, c'est-à-dire des usines d'assemblage détenues en majorité par des Américains. Au sein de son comité de défense des travailleurs, Julia Quinones se bat pour rétablir les droits constamment bafoués des ouvrières mexicaines. Ici, nous sommes dans le parc industriel de l'Amitié, de Ciudad Acuña. Ici, il y a environ 67 maquilases. Il y a des entreprises textiles. On peut mentionner notamment Cutlers, qui fait des t-shirts, des vêtements pour Disney. Il y en a d'autres, comme la Macosa, où ils font des t-shirts pour la marque Lee et la marque Nike. Dans ces entreprises travaillent des jeunes filles, très jeunes. Depuis l'âge de 14 ans, je pense. Et ces usines emploient des femmes et des jeunes filles parce qu'elles disent qu'elles sont plus faciles à gérer, plus dociles. Comme cette jeune fille, qui retourne travailler chez Cutlers après sa pause, sous l'étroite surveillance des vigiles. Dans la région, toutes les usines qui se sont installées bénéficient de conditions avantageuses. Aucune taxe locale à payer, cela en échange de nombreux emplois proposés. Et à Ciudad Acuña, les syndicats sont interdits. C'est le propriétaire du parc industriel qui en a décidé ainsi. Blanca a 15 ans. Elle travaille dans le textile pour l'usine Macosa, du lundi au vendredi, pour un salaire hebdomadaire de 233 francs. Comme la plupart des ouvrières des maquilases, elle habite dans un bidonville avoisinant. Il y a un an et demi, Blanca a quitté ses parents, qui sont restés à la campagne. Elle leur envoie de l'argent. Elle vit avec son frère, sa belle-sœur et leurs enfants, dans un baraquement de trois pièces. Non. C'est un travail fatidant ? Oui, parce que toute la journée, je dois rester debout. Toute la journée. Combien d'heures ? Neuf heures ou huit heures ? Neuf heures ou huit heures ? Mais les conditions à l'intérieur des maquilases sont comme ce que tu imaginais ? Eh bien, non. Pourquoi ? Tu peux m'expliquer ? Parce qu'on ne peut pas aller et venir, ni bouger de là où on est. Et on ne doit faire qu'une seule chose. Seulement une chose. Moi, je pensais qu'on ferait des choses différentes. C'est un peu plus dur que ce que tu pensais, alors ? Oui. Pour pouvoir travailler avant l'âge légal autorisé à l'usine, Blanca a dû falsifier son acte de naissance. Ça, c'est mon acte de naissance où on voit que je suis née le 16 octobre, mais en 1983. C'est la copie de celui-là, car celui-ci, c'est l'original. Et il est écrit en 1980. Pourquoi tu as fait ça ? Pour pouvoir travailler, car ce n'est pas permis qu'un moins de 16 ans travaille. Et moi, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 14 ans. Donc, il faut falsifier son acte de naissance ? Oui. Et il y en a beaucoup qui font ça ? La majorité, oui. Ou sinon, avec un acte de naissance qui n'est pas le tien, avec un autre nom. Tu peux entrer et travailler à l'usine. Qu'est-ce que c'est ? C'est un tee-shirt comme ceux avec lesquels je travaille. Et qu'est-ce que tu fais comme travail, en fait ? Je vérifie qu'il n'y ait aucun défaut à aucun endroit du tee-shirt. Et on vérifie aussi les étiquettes. Celui-ci n'en a pas, mais ils ont des étiquettes qui sont comme celle-ci. Ça peut être celle-ci ou celle-là. C'est quoi comme étiquette ? Des étiquettes de la marque Nike. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque ? L'autre qu'il y a, c'est Lee. Ce sont les marques pour lesquelles tu travailles ? Pour lesquelles je travaille, oui. Ce sont les deux marques principales de l'usine. Des enfants travaillent donc au Mexique pour de grandes marques américaines. Mais Nike et Lee affirment respecter la législation en vigueur et nous confirment que l'embauche se fait sur présentation de documents d'identité. À notre demande, Blanca répète les gestes précis qu'elle effectue à l'usine. Voilà, c'est tout. Combien de temps il faut pour faire ça ? Une minute environ ? Ou un peu plus ? Et tu dois le faire très rapidement ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de tee-shirts à vérifier. Combien ? On doit en faire 77 douzaines par jour. Ça te paraît beaucoup ou c'est possible ? C'est possible. 924 tee-shirts par jour pour 47 francs seulement. Il y a beaucoup de jeunes filles de ton âge ? Oui. La majorité de celles que je connais n'ont pas encore 16 ans. Régulièrement, Rulia Quignones vient voir ces jeunes filles chez elle pour les informer de leurs droits. Aujourd'hui, des adolescentes du quartier se retrouvent chez Blanca. Toutes ont commencé à l'âge de 14 ans à travailler dans le textile ou l'électronique. On va donc commencer une nouvelle réunion pour partager un peu ce qui se passe à l'usine, s'il y a eu des problèmes. Ils m'ont fait travailler pendant les vacances, mais ils ne l'ont pas noté et ils ne m'ont pas payé. Non, mais il faut réclamer. Je crois qu'ils doivent payer. Imelda, c'est la première année que tu vas prendre des vacances ? Oui. Pendant les vacances, d'après la loi, on ne peut pas travailler. Si par exemple, ils te font travailler pendant les vacances et qu'ils te payent, tu peux le faire, mais ensuite tu dois réclamer tes vacances. Car tu as travaillé toute l'année, donc tu as besoin de ce temps pour te reposer. Et comment ils vous traitent ? Pourquoi ils emploient tant de filles si jeunes ? Eh bien, c'est sans doute parce qu'ils ont besoin de nous faire travailler. Ils voient que les plus jeunes peuvent travailler mieux. Elles ont plus d'énergie ? Oui, plus de force pour travailler et plus de disponibilité. Et vous n'avez pas de problème avec les enfants, car c'est le problème avec les femmes mariées. Oui, elles ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires, car elles doivent aller chercher leurs enfants chez la nourrice. Mais pour les célibataires comme nous, ce n'est pas un problème. Elles peuvent rester. Vous diriez que sans le travail des mineurs, les maquilas ne pourraient pas fonctionner ? Je crois que oui, car il y en a beaucoup qui travaillent avant 15 ans, 15 ou 16 ans. Le comité frontalier des ouvrières a fait beaucoup pour éviter les abus, pour que les ouvriers et les ouvrières des maquilas puissent changer les choses, les conditions de travail. Mais c'est très difficile de faire quelque chose avec les mineurs qui ont besoin de travailler. Le comité n'est pas d'accord pour qu'on emploie des mineurs, mais ils en ont besoin, donc on ne peut pas faire beaucoup dans ces cas-là. Il est 21h30. Le frère de Blanca vient de rentrer de l'usine. 14 heures de travail dans une maquilas qui fait des pièces électroniques pour l'industrie automobile américaine. Blanca, elle, a fait une croix sur ses études. Elle n'a même pas les moyens de s'offrir des cours le week-end. C'est difficile pour toi d'accepter que tu ne peux pas étudier ? Eh bien oui, c'est difficile, car je voudrais faire quelque chose de plus à l'usine et ne pas faire tout le temps la même chose. C'est-à-dire, si je continue à étudier, je pourrais être une des filles qui sont dans les bureaux, aux ordinateurs ou autres. mais comme je n'ai pas les études suffisantes, je ne peux pas. Mais tu espères le faire plus tard, peut-être ? Si seulement je pouvais le faire un peu plus tard. Je ne sais pas quand, mais oui, un peu plus tard. Mais c'est difficile pour toi d'accepter que tu ne peux pas étudier comme tu le souhaiterais ? Oui, c'est difficile, parce que j'ai toujours eu l'objectif de réussir à être quelqu'un dans la vie, mais je n'ai pas encore pu le réaliser. Quel est ton objectif dans la vie ? Devenir secrétaire. Un rêve que Blanca a bien l'intention de réaliser. Mais pour l'instant, elle vit au jour le jour, sans trop penser à l'avenir. Comme elle, entre 8 et 11 millions d'enfants travaillent aujourd'hui au Mexique. Combien d'autres millions d'enfants dans le monde travaillent aujourd'hui pour le compte de grandes entreprises occidentales ? Mondialisation oblige, les enfants des pays pauvres jouent à travailler dans l'arrière-cours des pays riches. Cette situation est encore plus vraie aux Philippines, où le pays vit sous perfusion. Sans l'implantation des multinationales occidentales et sa main-d'oeuvre bon marché, surtout celle des enfants, le pays serait exsangue. Aux Philippines, la Convention internationale des droits de l'enfant a été ratifiée et signée en septembre 1990. C'était sous le régime de Cori Aquino. En 1998, sur les 74 millions d'habitants qui peuplent l'archipel des Philippines, 3 700 000 enfants travaillent. Ils sont âgés de 7 à 18 ans. Ici, aucune loi internationale n'est respectée, pas même la déclaration du Bureau international du travail, qui autorise l'embauche d'un enfant de 15 ans, à condition que son travail ne soit pas nuisible à son développement. Aux Philippines, 2 200 000 enfants exercent un métier extrêmement dangereux, coupeurs de canne à sucre, pêcheurs en apnée ou bien encore artificiers. Comme beaucoup de pays asiatiques, les Philippines exportent à l'étranger. Leurs principaux clients sont les Américains et les Japonais. Ici, tout se brasse, les dollars, les marchandises, mais aussi la main-d'œuvre pas chère, les petites mains qui ne se révoltent jamais. Aux Philippines, le salaire maximum d'un enfant s'élève à 24 francs par mois pour 12 à 20 heures de travail par jour. Marie-Lyne Valenciano a 29 ans. Elle représente la fondation Kamalayan Development, une organisation qui s'occupe d'aider et de sortir les enfants du marché du travail. A vrai dire, les hommes d'affaires aux Philippines ne sont pas au courant de la Convention des droits de l'enfant. Et puis, ils aiment par-dessus tout que leurs profits s'agrandissent. Les enfants obéissent plus facilement aux ordres, ils ne réclament pas, tandis que les adultes créent des syndicats. Comme les enfants ne se plaignent pas, la Convention n'est pas appliquée. Régulièrement, Marie-Lyne enquête auprès de jeunes qui ont réussi à fuir leur lieu de travail. Ce jour-là, elle recueille le témoignage d'une fille de 16 ans. Bonjour, c'est bien vous, Cheryl ? Oui. Je suis Marie-Lyne, de l'association Kamalayan, et vous, vous êtes qui ? Niro. Vous faites quoi là-bas ? On fait de l'emballage, et d'autres sont couturières, ou mettent des étiquettes. Quels sont les produits que vous fabriquez ? Nike, Giordano, et des jouets. Combien d'heures travaillez-vous par jour ? 16 heures. 16 heures. Et il arrive que ça dépasse ? Oui, il arrive que ça dépasse. Jusqu'à combien d'heures ? On commence à 8 heures du matin, jusqu'à... Jusqu'à... Deux heures. Des fois jusqu'à l'aube. Est-ce qu'il y a encore des enfants comme toi dans l'usine ? Il y en a encore de 14, 15 et 16 ans. Subissez-vous des sévices physiques ou moraux ? Ils nous insultent uniquement. Ils vous insultent uniquement ? Oui. Si on fait des erreurs, même petites. Si vous faites une erreur, quelle est la punition ? Vous recevez un rapport comme quoi vous ne sortirez pas pendant une ou deux semaines. Est-ce que vous habitez sur place ou non ? Oui, on habite sur place. Ah, vous habitez sur place. Comment dormez-vous ? Dans une petite chambre, on est 6 et on dort sur un carton sans nattes. C'est la usine Imperial Garment où j'ai travaillé. C'est là qu'on fabrique les t-shirts Giordano et Nike et aussi des shorts. J'ai peur qu'ils me reconnaissent. Pourquoi vous ne regardez pas dans la rue ? J'ai peur qu'ils me reconnaissent et que cela me pose des problèmes. Mais quelle sorte de problème ? Quand ils vont savoir que je me plains auprès de certaines personnes, j'ai peur d'avoir des ennuis. Qu'ils viennent chez moi et qu'ils s'arrangent pour me refaire travailler. Alex Apit est avocat. Il est président de Kamalayan Development. Depuis 10 ans, il lutte contre l'exploitation infantile. Mais Alex Apit se trouve régulièrement confronté au laxisme du gouvernement Philippe. Le gouvernement doit donner une éducation à tous, à tous les enfants. Surtout aux enfants pauvres et aux enfants travailleurs. Il faut absolument les retirer des plantations et des usines pour les remettre à l'école. Parce que c'est la meilleure place pour eux. Dans le sud des Philippines, à une heure d'avion de Manille, l'archipel des Visayas. C'est dans cette partie du pays que se trouvent les plus grandes plantations de canne à sucre. 630 enfants, âgés de 7 à 17 ans, y travaillent. Aux Philippines, les principales productions agricoles sont la canne à sucre, le riz et la noix de coco. Nous sommes au kilomètre 14, un village appartenant à l'une des plus grosses haciendas de la région. Ici, tout le monde vit de la canne à sucre. 84 enfants sont dans ce village. 33 travaillent à la plantation. Il est 4h30 du matin, au kilomètre 14, le village se réveille. La famille Devotion est composée de Chaim et le père, Laetitia la mère, et de 6 enfants. Parmi eux se trouve Bernard. Il a 14 ans et travaille dans la canne à sucre depuis l'âge de 12 ans. 6 jours sur 7, Bernard se lève à l'aube. Ces enfants, qui sont en âge scolaire, ne vont pas à l'école, faute d'argent. Tous sont âgés de 7 à 14 ans. Il est 5h du matin lorsque le contre-maître annonce le départ. Il leur faudra 30 minutes de marche pour arriver sur le lieu de travail. Avant de couper la canne à sucre, les travailleurs doivent désherber entre les cannes. Un travail pénible. Pour désherber, les enfants sont tout le temps pliés en deux. Une position qui durera 10 heures. Rio a 12 ans. Il est le dernier d'une famille de 3 enfants. A quel âge as-tu commencé à travailler dans la canne ? On vient de te demander à quel âge tu avais commencé à travailler. 9 ans. Tu ne vas pas à l'école ? Non. Tu as arrêté à partir de quelle classe ? Au CP. Au CP ? Oui, parce que nous sommes pauvres. Tu ne trouves pas que ton travail est pénible ? Rio ne répond pas. Comme tous les enfants de la plantation, Rio gagne 1 franc par jour pour 11 heures de travail, un salaire qu'il donne à ses parents. Penses-tu que ce soit normal qu'un enfant comme toi ait commencé à travailler à 9 ans ? Non. Non. Pourquoi non ? À cause du travail journalier, nous sommes souvent malades. Et parfois, on n'a que 1, 2 ou 3 jours pour se reposer. Tu penses qu'il y a d'autres enfants pauvres, en Europe et aux Etats-Unis, qui travaillent comme toi ? Je n'en sais rien, parce que je ne connais pas leur façon de vivre. Ce que je sais, c'est qu'ici, notre vie est très fatigante. On est toujours sous le soleil, il fait très chaud, et on ne peut jamais se reposer. En fait, il faut toujours travailler. Aujourd'hui, j'aimerais juste aller à l'école. Et pourquoi ? Quand je serai plus grand, je ne trouverai pas de travail, parce que je n'ai pas d'éducation. Maritesse dévotionne à 13 ans. Depuis l'âge de 9 ans, elle travaille aux côtés de son père, qui est contre-maître dans la plantation. Mais Maritesse a un rêve. Infirmière. Pourquoi infirmière ? Pour soigner les enfants malades et les gens importants. Comme Rio, Maritesse gagne 1 franc par jour, même pas le prix d'un hamburger. Je donne mon argent à mes parents. Ils ne te donnent rien ? Si, si, ils me donnent quelquefois 40 centimes, 40 centimes par semaine. Comment dépenses-tu ton argent ? Je m'achète quelque chose à manger. Il est une heure, c'est la pause déjeuner. Tout le monde rentre au village, à nouveau 4 kilomètres à pied. À midi, Maritesse n'aura qu'un bol de riz comme repas qu'elle partage avec sa petite sœur. Une heure, tout juste le temps de se reposer. Épuisé, Maritesse s'endort à même le sol. Ici, pas de lit, pas d'eau, pas d'électricité. Lorsqu'ils repartent pour la plantation, enfants et parents sont toujours aussi fatigués. L'après-midi, il fait 30 degrés et 97% d'humidité. La chaleur est insupportable. Les enfants travailleront encore 3 heures sous un soleil de plomb. Le soleil, la fatigue, le manque d'attention, les accidents ne sont pas rares sur la plantation. Piqûres mortelles de serpents, coups de machette, bras et jambes tailladés par les feuilles de la canne. Ricky, 12 ans, en sait quelque chose, même si sa blessure est superficielle. J'ai été blessé par un coup de machette. Je me suis donné un coup sur la jambe, comme ça, sans faire exprès. Comment te soignes-tu ? Avec de la noix de coco. Comme Rio et Maritesse, Ricky aimerait lui aussi avoir un autre avenir. Vous savez, moi, j'aimerais bien arrêter mon travail de journalier. C'est un travail beaucoup trop fatigant. Vous voyez, ici, il fait beaucoup trop chaud. Et puis, nous passons toute notre journée à couper, à désherber autour de la canne. On fait ça tout le temps, et on ne se repose jamais. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail ? Taxi. Mes enfants essayent de m'aider. C'est peut-être normal, mais j'aurais préféré qu'ils aillent à l'école. Cela aurait été mieux. Nous, parents, nous devons guider nos enfants. Simplement pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous quand ils auront une famille. Et qu'ils envoient, eux, leurs enfants à l'école. C'est important pour qu'ils aient un bon avenir. On ne doit pas répéter les mêmes erreurs. Ces erreurs, le Pakistan essaie aujourd'hui de les corriger. Montré du doigt depuis plusieurs années, le pays est passé d'une mauvaise presse à une mauvaise conscience. Le travail des enfants continue, mais la volonté des autorités pakistanaises, alliées à la vigilance des organisations internationales, ont fait naître des espoirs dans plusieurs régions du Pakistan. Le travail des enfants doit maintenant s'accompagner d'un début de scolarisation. Je me dois d'être optimiste, car le problème touche nos enfants, qui représentent la moitié de notre population. C'est pour cette raison que nous allons nous assurer que dans l'avenir, nos enfants recevront le meilleur traitement possible. Nous avons eu jusqu'à présent un succès considérable. Le Pakistan est aujourd'hui encore engagé dans un grand défi. Nous espérons pouvoir continuer à soutenir le fort engagement de tous les acteurs de notre société. Et j'espère qu'avec le soutien de la communauté internationale, nous réussirons à atteindre nos objectifs. C'est en novembre 1990 que le Pakistan a signé et ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Au Pakistan, l'école n'est pas obligatoire et de toute manière, l'infrastructure ne suit pas. Sur 36 millions d'enfants, seulement 13 millions bénéficient d'une scolarité. 3 500 000 enfants âgés de 5 à 18 ans travaillent dans les rues, dans l'industrie du tapis, dans les briquetteries ou encore comme domestiques. Dans la région de Sialcote, 7 000 enfants de 7 à 14 ans sont employés dans l'industrie du ballon. Pour tenter d'éradiquer cette exploitation, le Bureau international du travail a décidé de mettre en place un programme de protection et de réhabilitation de l'enfant. Au fond, ce programme a été lancé pour répondre à la pression des médias à l'encontre de cette industrie. Les industriels ont eu peur que ce secteur soit mis en péril si des mesures d'ajustement n'étaient pas prises pour éliminer le travail des enfants. Pour ce qui est de la protection sociale, nous essayons de procurer aux enfants qui ont travaillé dans l'industrie du ballon la possibilité d'être éduqués. Et cela se traduit sous forme d'écoles formelles ou informelles. Depuis 1997, le Bureau international du travail a mis en place dans la région de Sialcote 154 centres scolaires qui regroupent environ 3 000 enfants. Ces centres ont été construits dans les villages reculés de la province, là où il n'y avait pas d'école. Nous sommes à Randhir, un village de 25 000 habitants. Ici, depuis avril 1998, 70 enfants viennent 3 heures par jour pour apprendre à lire et à écrire. Avant, les enfants travaillaient toute la journée à domicile à la confection de ballons de football. Razzia a 15 ans et fait partie d'une famille de 9 enfants. En créant des centres scolaires, l'objectif est de pouvoir à plus ou moins longue échéance éradiquer le travail des enfants. En attendant, si Razzia vient à l'école le matin, l'après-midi, elle continue à aider sa famille dans l'assemblage des ballons de football. Razzia travaille 5 heures par jour et assemble dans une journée un ballon et demi pour la somme de 28 francs. Tu n'aimerais pas avoir du temps libre pour jouer ? Est-ce que tu as du temps libre pour t'amuser ? Non. Tu n'as pas de temps libre ? Tu n'as pas envie de jouer à la poupée comme les autres filles ? À l'école, j'en ai l'occasion. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Docteur. Réana veut que sa sœur continue à aller à l'école. On voudrait qu'elle étudie, qu'elle apprenne un métier, qu'elle devienne quelqu'un de grand, comme docteur ou autre. En l'envoyant à l'école, on s'est dit qu'elle ne travaillerait que pendant son temps libre. Et nous, on restreindrait nos besoins et on travaillerait plus. Bien sûr, nous sommes dans la nécessité. Mais nous espérons que leur situation sera meilleure en allant à l'école et que les choses s'amélioreront pour eux. Les parents sont dans le besoin, mais il est de leur devoir de ne pas laisser leurs enfants dans ce besoin. Ils doivent étudier pour devenir médecins, enseignants ou autre chose, et trouver un emploi leur permettant de s'en sortir et qu'ils puissent lancer un jour leurs propres affaires. 75% de la production mondiale de ballons de football est produite à Sialkot. Près de 40 millions de ballons cousus mains sont exportés chaque année. Depuis février 1997, un accord a été signé entre l'Organisation internationale du travail, l'UNICEF et la Chambre de commerce de Sialkot. Dans cet accord, les industriels de la ville s'engagent à ne pas faire travailler dans les usines des enfants de moins de 14 ans. Ils ont également accepté que des contrôleurs du Bureau international du travail viennent régulièrement vérifier qu'aucun enfant ne se trouve dans les unités de fabrication. Ali est inspecteur. Il vient contrôler que les industriels respectent leur engagement. Je n'ai pas seulement un rôle d'inspecteur. J'essaie ici d'avoir des contacts avec les travailleurs pour les encourager à nous dire s'ils constatent que des enfants travaillent dans l'usine. Je les incite en fait à nous informer. Notre objectif, c'est de travailler en collaboration avec eux. On vient leur expliquer que c'est ensemble que nous devons combattre le travail des enfants. Nous ne sommes pas allés voir le gouvernement pour trouver une solution au problème. C'est une décision commune des industriels. Nous nous sommes démenés pour surmonter ce problème. C'est en ce sens que nous sommes des pionniers, car je ne pense pas que dans le secteur privé, il existe d'autres initiatives de ce genre dans le monde pour apporter des solutions à ce type de problème. Si des industriels ont décidé de combattre le travail des enfants, tous n'ont pas suivi. En effet, à Sialcote, sur 95 usines de confection de ballons de football, seulement 35 participent au programme du Bureau international du travail. Si 7 à 10 000 enfants travaillent dans le domaine des ballons de football, 30 000 sont dans l'industrie du tapis, une activité florissante qui rapporte à l'exportation près de 34 millions de francs par an. C'est toujours avec l'aide des industriels pakistanais que le Bureau international du travail a pu mettre en place 15 écoles dans la région de Lahore pour les enfants qui travaillent dans l'industrie du tapis. L'école de Sharif Poura, un quartier déshérité de Lahore, a été créée en 1996. Une soixantaine d'élèves âgés de 7 à 14 ans viennent aujourd'hui étudier 3 heures le matin. Avant 1996, ces enfants travaillaient à plein temps, 10 à 12 heures par jour dans l'industrie du tapis. Une fois l'école terminée, la famille Shafir retourne travailler à la maison. Parmi eux, 4 travaillent toute la journée à la confection des tapis. Il leur faudra 10 mois de labeur pour réaliser un grand tapis, 10 mois pour 6200 francs. Mes parents aussi étaient pauvres. Ils ne pouvaient pas nous offrir une éducation et donc nous n'avons jamais étudié. De même, nous n'aurions pas pu envoyer nos enfants à l'école si on ne nous avait pas donné ces facilités. Maintenant, ils étudient. Avant, aucun de nos enfants n'allait à l'école. Pensez-vous que l'éducation soit importante ? Oui, l'éducation c'est important. Pourquoi ? Parce que nous, nous n'avons pas étudié et de ce fait, on ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas être employé dans un bureau, on ne sait même pas écrire notre nom, on ne sait rien. C'est pourquoi nos enfants apprendront quelque chose, ils connaîtront les bonnes manières. Si par la suite ils veulent enseigner, ils le pourront. Le fait d'être éduqué, cela sert même au quotidien, à chaque instant de la vie. Pensez-vous que lorsque vos enfants seront grands, ils voudront tisser des tapis ou faire autre chose ? Non, ils ne feront pas de tapis, ils feront autre chose. On les dirigera vers d'autres domaines car nous aussi on en a assez maintenant. C'est vraiment une maladie. Notre fils aîné est malade d'avoir trop travaillé sur les tapis. Il a des problèmes de vue. Dès qu'il commence à faire nuit, il ne voit plus rien. On pense le retirer de là dès qu'on aura trouvé une autre solution. Le travail intensif ne s'arrête que pour la prière du soir. Ici, dans la pauvreté des quartiers de Lahore, la religion reste la seule évasion possible et la scolarité, la seule façon de progresser. C'est un processus à long terme car il faut que nous changions la société et ce n'est pas facile. Parce que d'un côté nous apportons des facilités et d'un autre côté nous essayons de changer les mentalités de la population. Et cela, ça prend du temps. Mais ce que nous espérons, c'est que dans 5 ans environ, nous serons en mesure de juguler ce problème dans sa globalité. Au Pakistan, si 3 500 000 enfants ont été recensés comme travailleurs, il y en a 19 millions dont on ne sait rien. Enfants abandonnés pour la plupart, livrés à eux-mêmes, leur lieu de travail et de loisirs s'appelle la rue. En 1990, le Portugal ratifiait la Convention des droits de l'enfant. Un an plus tard, dans la région de Braga, au sud du pays, nous avions filmé plusieurs enfants qui, en infraction avec la législation européenne, travaillaient pour aider leur famille. Hier, comme aujourd'hui, l'un d'entre eux redevient le porte-parole de ces centaines de millions d'enfants sacrifiés pour toutes les bonnes raisons du monde. C'est ici que j'ai débuté ma carrière à l'âge de 11 ans. J'avais besoin de travailler. A l'époque, il y avait une imprimerie, mais elle était trop petite et ils avaient besoin d'un local plus grand. Alors ils sont partis. Je travaillais ici, mais j'ai dû quitter mon emploi car le salaire était insuffisant. Je ne regrette rien, bien que j'ai commencé ici très jeune, à l'âge de 11 ans. C'est là que j'ai fait mon apprentissage de la vie. Je me suis habitué très tôt à cela. Pedro travaillait dans cette imprimerie du lundi au samedi. À cette époque, un patron avait le droit d'embaucher un mineur à partir de 14 ans. Pedro en avait 13. Chaque jour, il parcourait 10 kilomètres à vélo pour rejoindre sa maison. Une masure avec une pièce unique où s'entassaient sur un sol en terre battue une famille de 8 enfants. Souvent malade, le père ne travaillait que très épisodiquement. Pedro pourvoyait seul aux besoins de la famille. Je commence mon travail à 8 heures. Je termine à midi et je reprends à 14 heures pour finir à 20 heures. Trouves-tu normal de travailler ? Je crois que ce serait mieux d'aller à l'école. Pourquoi ? Pour étudier. Pour étudier. C'est important ? Oui. Alors pourquoi ne vas-tu pas à l'école ? Parce qu'il faut que je travaille ? Je ne sais pas. Ton employeur sait que tu as moins de 14 ans ? Il le sait. Comment vois-tu ton avenir ? De quoi rêves-tu ? Je ne sais pas. Très tôt, j'ai dû affronter les réalités de la vie. Ça ne m'a servi à rien de rêver. Je n'ai pas de rêve. Et même si je voulais en avoir, je ne le pourrais pas. J'ai vécu très tôt une vie très dure qui m'a ôté toute envie de rêver. A 22 ans, Pedro gagne 2000 francs par mois. Il travaille dans une usine textile. Neuf ans plus tard, il vit toujours avec sa famille. En neuf ans, comme vous pouvez le constater, dans cette maison, rien n'a changé. Voici ma chambre. Lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre dedans par tous les trous que vous voyez là. Comme vous pouvez le voir, ma chambre est horrible. L'hiver arrive et l'eau va passer par tous les trous qu'il y a dans les murs. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cela, mais ce n'est pas une maison. C'est un taux dit. J'aimerais offrir à ma famille quelque chose de mieux. Une maison décente avec électricité, eau courante et toutes les commodités que celle-ci ne possède pas. Je suis sûr que certains animaux ont des maisons plus belles que celle-ci. Nous sommes pauvres et rejetés. En neuf ans, rien n'a été fait. Linda Pereira, la mère de Pedro, a 36 ans. Depuis neuf ans, elle est toujours tributaire de ses enfants. De vos huit enfants, quels sont ceux qui vous aident le plus pour la maison ? Ceux qui travaillent, car ils rapportent à la maison l'argent qu'ils gagnent. Sans eux, qu'arriverait-il ? Sans eux, nous serions morts de faim. J'ai été obligée de les sortir de l'école aussi bien Pedro que les autres pour qu'ils gagnent de l'argent afin de subvenir à nos besoins, pour nourrir leurs pères, leurs mères et leurs jeunes frères. Linda a deux garçons et deux filles en âge scolaire. Miguel voudrait devenir professeur. pensez-vous que les quatre enfants qui vont encore à l'école sont plus privilégiés que ceux qui travaillent ? Dès qu'ils auront 14 ans, ils travailleront aussi, tout du moins les deux garçons. Les filles iront à l'école. Mais dès que je pourrai les en sortir, je le ferai. Car je n'ai pas les moyens de les garder à l'école jusqu'à 16 ans. À ça, non. Même Miguel qui veut devenir professeur ? Non, dès qu'il aura 14 ans, il quittera l'école. Ce que j'ai fait aux uns, je le ferai aux autres. Je ne veux pas qu'après, les autres me disent nous, on a dû quitter l'école à 14 ans pour aller travailler et les autres, parce qu'ils sont les derniers, ont été favorisés. Non, je ne veux pas de cela. Les premiers ont dû quitter l'école à 14 ans, les derniers le feront aussi. Je pense que ce n'est pas bien. Nous sommes trois à travailler, puis un quatrième qui fait son service militaire. Elle aurait pu les laisser continuer l'école. Nous aurions fait un effort pour surmonter nos problèmes financiers. Le fait de sortir de l'école à 14 ans avec un niveau scolaire de CM2 ne va pas avancer leur futur. Leur avenir sera de travailler dans le bâtiment ou l'agriculture. De nos jours, le niveau CM2 ne vaut rien. Gloria et Miguel sont écoliers au collège d'Urgez. Au Portugal, depuis 1997, l'école est devenue obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Ce collège rassemble 1000 élèves. Ici, comme dans beaucoup d'autres écoles de la région de Braga, 15% ne termineront pas l'année scolaire. La plupart iront travailler pour assurer la survie de leur famille. en compagnie. En compagnie du proviseur de l'établissement, nous avons rencontré un professeur régulièrement confronté à ce problème. Je ne peux pas vous donner des chiffres concrets, mais je suis convaincue qu'au minimum, 20% des élèves ne termineront pas l'année scolaire. généralement, ils partent travailler. Le travail des enfants reste illégal, mais il reste toujours des cas graves d'exploitation d'enfants. Souvent, ils travaillent à la maison sans que les inspecteurs s'en rendent compte. Ou alors, ils travaillent dans les usines. Lorsque les inspecteurs arrivent, les enfants sont cachés et ils ne les voient pas. Le Portugal fait partie de l'Union européenne depuis 1986. Pourtant, ce n'est seulement qu'en 1997 que l'âge légal d'embauche est passé de 14 à 16 ans. Un premier pas pour se conformer à la législation européenne. Mais selon les statistiques, 200 000 enfants travailleraient encore sur des chantiers dans des usines textiles ou à domicile. Enfants au travail, Pedro l'a été. Un passé douloureux, une enfance perdue à jamais gravée dans sa mémoire. Je ressens comme une douleur à l'intérieur de moi. Une douleur très vive et difficile à guérir. C'est très dur d'être pauvre. Tout le monde ne serait pas capable de surmonter pareille épreuve. C'est vraiment très très dur. Un jour, tu vas te marier. Qu'est-ce que tu imagines pour ta future famille ? Bien sûr que je veux fonder une famille avec une femme et un enfant et lui donner tout ce qu'il y a de mieux. Tout ce que je pourrais. Comme je l'ai dit, je n'aimerais pas que mon enfant vive ce que j'ai vécu. ça, jamais. Je ne veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Je suis encore jeune, je n'ai que 22 ans, mais j'ai déjà derrière moi un passé douloureux et triste. Je ne voudrais pas ça pour mon enfant. Aucune convention ne rendra à Pedro et aux millions d'autres enfants leur jeunesse sacrifiée. Il y a 10 ans, la convention entérinée par 161 pays prévoyait que les enfants devaient être protégés contre toute exploitation abusive au travail. L'ordonnance existe, il reste toujours à trouver le remède. et à trouver le remède. Sous-titrage Société Radio-Canada